Musique Ly, c'est une sorte de grande fête de la musique aussi dans un lieu que je trouve très symbolique et très beau. Cette année c'est le quatrième festival qu'on fait ensemble, un festival pour les jeunes, pour les étudiants, avec des étudiants, puisqu'il y a des scènes ouvertes, il y a des moments où sont des étudiants qui vont être sur la scène et puis aussi les transmissions dans l'organisation. C'est un festival qui est organisé par les étudiants sous notre direction artistique. Ce festival est exactement, je crois, ce qui dit ce que nous souhaitons être. C'est ambitieux, c'est exigeant, ça nous ouvre sur la ville, nous accueillons l'art, nous faisons rentrer l'art, nous faisons rentrer la beauté dans nos locaux. Je crois que c'est intéressant pour les Lyonnais notamment de découvrir la transformation de lieux comme ces anciennes prisons, dans un lieu aussi ouvert et aussi beau que l'est aujourd'hui notre université. Ce festival se déroule dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et les Journées Européennes du Patrimoine sont, vous le savez, fondées sur le principe que des lieux s'ouvrent au public et que des visites de ces lieux sont organisées pour que le public découvre ces lieux. Donc effectivement nous accueillons un nombre considérable de visites qui sont guidées par des bénévoles et par notre service de la communication. Le Côteur de Bussy, il faut le savoir, est le directeur artistique de cette manifestation depuis quatre ans aujourd'hui et pour nous c'est une fierté de travailler avec eux. Nous venons d'entendre un concert que je trouvais particulièrement touchant de Bruno Bissarro, je suis encore sous l'émotion de ce concert. Marine Berthet, qui est la grande organisatrice avec Dominique Vinet, notre change de mission culture de ces journées, souhaite accueillir toute forme d'art et toute forme de public. Et c'est réussi je pense.